La commission temporaire poursuit ses travaux sur la question de l'abstention des jeunes et la rencontre entre un engagement des jeunes qui est toujours plus important mais une abstention qui croît donc comment on fait pour que cela se rencontre donc on travaille sur le sujet depuis maintenant plusieurs semaines et donc dans le cadre de cette saisine on a décidé de se rendre à Marseille ce matin on a rencontré des élus locaux la maire de la mairie du 15e 16e arrondissement l'adjoint maire de Marseille en charge de la démocratie participative l'adjoint maire de Marseille en charge de la jeunesse on a échangé donc ce matin avec eux sur leur analyse des locaux sur l'abstention des jeunes sur l'engagement des jeunes sur le rapport des jeunes à la politique aux institutions dans un quartier qui est quand même assez particulier puisque c'est les quartiers nord de Marseille avec une population qui est très jeune mais qui s'abstient encore plus que le reste de la population marseillaise et puis cet après midi on s'est rendu dans un centre social le centre social Saint-Joseph qui est géré par la ligue de l'enseignement dans le 14e arrondissement de Marseille donc toujours dans les quartiers nord et donc on a pu échanger avec une trentaine de jeunes âgés de 10 à 24 ans je crois et donc c'était hyper riche puisque on les a interrogés sur leur rapport au vote est-ce qu'ils avaient hâte ou non de voter pour ceux qui ne peuvent pas encore le faire est-ce qu'ils s'engagent par ailleurs comment est-ce qu'ils perçoivent le rôle des associations dans la ville du quartier est-ce que ils ont confiance dans les élus dans les institutions est-ce qu'ils connaissent le fonctionnement des institutions ce qu'ils pensent d'un éventuel vote à 16 ans voilà on a pu échanger de façon très libre avec eux pendant tout l'après midi et donc on en ressort avec beaucoup de matière qui viendra alimenter nos travaux et donc notre avis que nous remettrons très bientôt les jeunes ont le sentiment qu'en fait les politiques ne s'intéressent pas à leur quotidien notamment dans ces quartiers qui sont des quartiers difficiles ils ont fréquenté une école pour la plupart en très très mauvais état pour ne pas dire délabré ils habitent dans une cité où les conditions de vie sont difficiles à leur première recherche que ce soit stage emploi parcours scolaire parcours formation parcours de l'emploi c'est la croix et la bannière c'est quand même un moment donné qu'est politique pour nous rien de sentiment qu'ils ne font rien pour les pour eux donc ils se disent qu'ils n'ont rien à faire non plus pour les politiques qui de toute manière ne changeront pas leur quotidien et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à constater des taux d'abstention record et notamment dans le nord de la ville il faut qu'on remette au coeur de la cité la politique mais la politique au sens le plus noble du terme je rappelle que la politique c'est la ville de la cité très clairement donc c'est c'est mettre en place des dispositifs et c'est ce que je disais lors de cette réunion c'est que nous mérite secteur même si on n'est pas une mérite de plein exercice même si nous n'avons pas des moyens extensibles à l'infini et des moyens très limités nous avons essayé d'apporter des dispositifs qui au quotidien auprès des habitants je parle notamment de l'accès à la musique je parle notamment de l'accès à des dispositifs d'animation où très vite on a compris qu'il fallait faire lever le frein financier parce que c'est le premier le premier blocage dans ce secteur et aussi les intégrer notamment sur la question de la réhabilitation urbaine de mettre en place de vraies concertations où on dit aux habitants et notamment aux jeunes votre avis compte pour le devenir de votre cité c'est de cette manière là à mon sens qu'on arrivera à aller faire revenir vers nous vers nous les politiques et donc les intéresser notamment au moment des échéances électorales un centre social donc c'est un équipement de proximité sur un territoire donné et qui va intervenir sur différents champs pour accompagner la population dans leur pouvoir d'agir et donc dans le cadre de notre accompagnement auprès des jeunes on travaille quand même beaucoup sur la citoyenneté l'opportunité que le conseil économique social environnemental qui est saisie sur la question du vote des jeunes puissent venir rencontrer des jeunes qui sont quand même sur un territoire de Marseille marqué par des situations d'exclusion et de pauvreté était intéressant pour en tous les cas pour nous d'accueillir pour voir de quelle manière les jeunes qu'on accompagne se positionnent sur cette question du vote et donc derrière de pouvoir voir de quelle manière on peut accompagner les jeunes dans cet apprentissage de la citoyenneté La rencontre avec les personnes du CESE a été une opportunité de pouvoir découvrir un peu plus en pratique les actions du CESE on a eu l'occasion de pouvoir poser des questions aux membres du CESE et d'avoir des réponses et aussi de faire des suggestions au niveau de la mobilisation des jeunes je dirais que c'est pas vraiment optimal c'est à dire que la plupart d'entre eux ne savent pas trop pour qui voter car ils sont un petit peu perdus au niveau du choix qui leur est proposé À 12, 14, 16 et 20 ans on a quand même eu envie de parler sur le droit de vote et on avait des avis convergents on avait tous un peu envie de faire entendre la voix des jeunes en fait que ce soit à Marseille ou à l'échelle nationale on a parlé du droit de vote à 16 ans il y en a qui étaient d'accord parce qu'à 16 ans on est un peu révolté, têtu et qu'on a beaucoup de choses à dire il y en a pour qui 16 ans on n'était pas assez mature et après on a tous convenu que voter c'était important pour faire entendre nos idées mais ce qui nous rebute un peu ce qui fait peur c'est la confiance dans les élus on a peut-être peur qu'ils ne respectent pas leurs promesses ou qu'ils ne nous écoutent pas et et des fois on a l'impression que nos élus ne nous entendent pas assez